Ivoire Chanel Moi c'est Denji Mangui, je suis beauté de formation et je suis le directeur de ma structure Africa Truth qui est spécialisé dans la perfection de chaussures et des réparations de chaussures. Ensuite des ceintures, des sacs et d'autres articles de mode. Je suis situé à la gare routière d'Aboisseau et c'est là que j'exerce ma profession de cordonnerie. La cordonnerie est une profession noble, elle est une science qui rentre dans le cadre de la confection des chaussures et qui rentre aussi en ligne de compte de beaucoup de choses. Il faut dire qu'au niveau de la cordonnerie, on peut faire beaucoup de choses telles que des chaussures, fabriquer des ceintures, fabriquer des accessoires de mode et les brasser les encuits. Et la cordonnerie essaie d'englober toutes ces différentes confections en matière d'artique de mode. Depuis la classe de 6ème 1, je peux dire que j'ai commencé, j'avais un amour particulier pour la chaussure. J'ai commencé en tant que cirer de chaussures pendant les vacances et je partais à l'école. Et les vacances, je partais au plateau cirer les chaussures. Et c'est en classe de 3ème que j'ai décidé comme ça, à mener cette activité par rapport à subvenir un peu à mes besoins, par rapport à la scolarité. Et ça n'a pas été facile parce que j'ai décidé comme ça d'implanter une structure de confection de chaussures et de réparations. Et doucement, tout doucement, tout doucement, les choses ont commencé à apprendre. Et je me suis dit, mais après l'examen du bac, après le BTS, cherchant du boulot, je me suis dit, mais pourquoi ne pas s'installer ? Parce que j'avais déjà un métier. Et je pense qu'avec ce métier, beaucoup de choses peuvent changer. Et c'est ainsi que je me suis donné facilement à cette activité. On dit que les difficultés sont énormes, mais avec la passion, nous essayons de surmonter ces difficultés. Nous avons d'abord le stress des clients. Nous avons aussi souvent les matériels que nous n'avons pas, les matériels de pointe que nous n'avons pas pour pouvoir parfaire des chaussures, bien souvent parfaire nos articles. Et aussi, il y a le coût des matériels, le coût souvent de la vie. Ce qui fait que nous avons d'énormes difficultés dans l'exercice de ce métier. Oui, il faut dire que tout métier nourrit son homme. Mais ce qui me concerne, je peux dire plus. En tout cas, depuis que je suis là, j'arrive à payer mes factures. J'arrive à me nourrir convenablement, nourrir aussi ma petite famille. Et souvent même, j'arrive à aider aussi des personnes qui viennent pour me demander de l'aide, à ce que je les soutienne. Donc je peux dire que le métier nourrit son homme. Le métier nourrit son homme. Tout part de l'organisation. C'est ce que je me dis, tout part de l'organisation. Si aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose, si nous ne sommes pas organisés, on va trouver que ce que nous faisons ne nous apporte rien. Mais si aujourd'hui, nous mettons l'organisation en place, on pense que même, il ne serait-ce que démarrer avec un petit truc, tout va aller pour le mieux. Donc je peux dire tout part de l'organisation. Et c'est ce qui fait que j'atteste que le métier que je pratique nourrit son homme. Chers amis jeunes d'Aboisseau et du Sud-Komoé en général, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui concernant le métier, je vais vous dire d'entreprendre. Il ne faut pas rester à la maison, à compter sur les parents. Il ne faut pas rester à la maison, à compter sur les autres. Il faut chercher à faire quelque chose. Même si tu as eu des diplômes, tu peux te reconvertir à entreprendre. Et si tu as un petit métier, derrière même que je dis, les petits métiers n'ont plus la place d'être, maintenant nous sommes appelés les grands métiers. Donc tu peux apprendre un métier et exercer avec ce métier avec passion. Et je pense que tout va aller pour le mieux. Ne compte pas sur les gens, ne compte pas sur tes parents, compte plutôt sur toi-même, compte plutôt sur tes capacités à entreprendre. Et tu verras que tu seras autonome et tu pourras faire des grandes choses. Et je pense que c'est ce que je peux te donner comme conseil et mon frère jeune.